Je m'appelle Thomas Auriez, je suis le gérant de 1083. C'est une marque de jean et de basket entièrement made in France. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on n'a pas envie de participer au modèle dont on voit déjà les conséquences malheureuses. Donc on fait autrement. Un jean, ça ne pousse pas sur un arbre. Il y a plein d'étapes, et donc plein d'hommes et de femmes derrière qui œuvrent à faire ce travail-là. C'est beaucoup moins cher de fabriquer en polluant. Il y a quatre choses qui polluent dans la fabrication d'un jean. Il y a le délavage, qui est l'étape de finition du jean, où là on utilise généralement du sablage ou de la chimie, beaucoup d'eau. Donc ça, ce problème-là, on l'a résolu en investissant dans une machine laser. Ensuite, il y a les transports, puisque souvent le lieu de consommation, le lieu de confection et le lieu de tissage sont différents, donc ça fait beaucoup de kilomètres. Et donc nous, on a relocalisé l'ensemble des étapes de fabrication du jean en France. Filature, teinture, tissage, confection, délavage, tout est fait en France. Ensuite, il y a la teinture. Le quatrième point le plus polluant, c'est la partie culture du coton, qui est extrêmement OGM, qui consomme énormément de pesticides. Du coup, ces produits polluent beaucoup plus que les nôtres. L'idée que ce que je transmette fasse sens pour moi est fondamentale. Transmission des savoir-faire, transmission des convictions, et ce qu'on a de riche, on a le devoir de le transmettre aux autres. My Positive Impact, c'était pour nous comme un cap franchi, d'une part pour la reconnaissance que ça nous offrait, de la part de la Fondation Nicolas Hulot, avec beaucoup plus de retombées presse, beaucoup plus de clients nouveaux. Et ensuite, en termes d'impact de notoriété, de reconnaissance, c'est très important parce que ça nous a permis de toucher une nouvelle communauté de consommateurs, éclairés. Je ne sais pas quel sera le nouveau monde de demain, mais je fais tout ce qu'il m'est possible de faire, 24 heures sur 24, pour mettre mon énergie au profit du nouveau monde auquel je crois. Je veux faire ma part et encourager tous ceux qui peuvent la faire aussi à rejoindre l'équipe et à imposer ce nouveau monde à cette vieille société de consommation qui montre aujourd'hui ses limites. Sous-titrage ST' 501